Pour moi c'est que trois jours, les dernières c'est cinq jours mais ces petits là c'est tous les jours qui sont confrontés au quotidien à cette pénibilité, à cet handicap si on peut entre guillemets dire comme ça donc il y a d'autres handicaps dans la vie par rapport à d'autres enfants qui ont d'autres maladies mais là le diabète c'est compliqué à gérer ça surtout à cet âge là. Je m'appelle Eleanor, j'ai dix ans, ça va bientôt faire six ans que je suis diabétique. Il faut que je fasse au moins quatre injections par jour. Si je fais la première ici, la seconde sera automatiquement ici ainsi de suite. Et si je ne ferai pas de mouvement, je la ferai dans la jambe. C'est grâce à l'étudiant parce que j'ai appris à justement faire ma piqûre tout seul parce qu'avant mon papa devait venir à l'école pour me dire aux premiers frères, comment on fait. Il y a le camp chaque année, le Enjoy Life, les éducations thérapeutiques, ça nous apprend beaucoup de choses comme ça. Je m'appelle Yoann, j'ai un enfant diabétique et je remercie Lilian qui a fait sa activité là pour nous, pour récolter nos enfants, pour nous garder nos vêtements, pour nous garder nos vêtements. Et je remercie Lilian pour ce qu'elle fait pour l'association des tits diams et pour les enfants aussi. Que Dieu lui donne beaucoup de grâces, beaucoup de santé et j'espère le voir à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada